bonjour les traders alors là vous voyez ma plateforme fortuneo live trader c'est une fortuneo c'est une fortuneo c'est une plateforme en direct donc vous avez donc on me posé la question justement voyez vous pouvez choisir les unités de temps mois hebdo journalier 4 heures deux heures une heure trente minutes quinze minutes dix minutes cinq minutes deux minutes et même une minute vous avez toutes sortes d'indicateurs à votre disposition indicateurs sur à mettre sur le graphique principal et après des indicateurs à mettre sur les graphiques secondaires oui et tout ça c'est gratuit tout ça c'est tout ça c'est voilà vous n'avez pas de minimum parce que des fois il ya des il y en a qui vous oblige à faire 30 ordres par mois ou alors 30 euros là non c'est vraiment une plateforme gratuite et en temps réel alors je vais vous parler de bah déjà je vais répondre à quelques questions quelques lettres lui étudiant en informatique passionné de trading merci pour tes méthodes oui parce que je lui ai donné mes méthodes et mes screeners gratuits mais mais donc là mais quand même c'est suite à un parrainage donc il les a eu gratuite mais moi j'ai été payé par le par la personne qui m'a parrainé que je lui ai parrainé bonjour philippe d'abord merci pour ta réponse à mon commentaire ainsi qu'aux efforts que tu fais pour partager j'ai des études en informatique et aime coder les screeners j'ai pour but de coder trois screeners ultra perfectionnés le premier retournera des actions qui attendent une news pour partir à la hausse comme bolinger le deuxième retournera des vrais coûts sur l'aider de marché alors ça en fin de compte il me parle des screeners de cédric froment quoi le troisième plus particulièrement s'adressant à des actions qui ont baissé pendant des années et attendent de partir en recovery recherche de support pour trader de rebond technique donc là il est en la méthode de julien flot je sais coder proprement chacun de mes screeners retournera que des actions qui possèdent liquidités cours continu je te contacte pour te demander une faveur étant étudiant je me serre la ceinture et je ne peux me permettre de dépenser des centaines d'euros à des gens déjà riches comme cédric froment tout le monde me parle de lui en tant que client et ami trader je te demande si tu pouvais exceptionnellement me donner les quelques screeners en ta possession tels que les fameux de cédric froment il me parle encore de lui complètement inaccessible pour moi j'ai besoin j'en ai besoin pour développer plus rapidement mes screeners en échange je te ferai la promesse de te donner mes screeners une fois fini qu'en dis-tu alors bon ben je lui ai répondu que il y avait des screeners gratuits sur pro et hide code doc trading que les screeners de cédric froment ils n'étaient pas meilleurs que cela c'était exactement la même chose il va il va rien savoir de plus il m'a répondu il m'a il m'a répondu je possède déjà une vingtaine de screeners de doc trading et de pro et hide code qui sont d'ailleurs très intéressant mais ce sont toujours des screeners qui s'orientent vers quelques critères particuliers je sais pas ce qu'il veut dire par là j'ai pour objectif d'en avoir que trois ah oui les trois qui m'avait déjà cité dans son premier mail les screeners que tu m'as envoyé ne corresponde malheureusement pas à mes méthodes de trading entre parenthèses il me met je m'y attendais avant d'effectuer le parrainage pas de souci je ne suis pas un débutant heureusement pour toi je ne fais pas de miracle je veux seulement gagner 1000 euros par par an et mon objectif alors là par exemple ça toutes ces actions là je les ai achetés il ya que deux mois même pas de moi que ce que je dis quinze jours en quinze jours voyez plus value latente 1000 euros là 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 je les revends tout de suite là je mets vendre marché vendre marché vendre marché là j'ai gagné 100 euros là j'ai gagné 482 j'ai gagné 64 j'ai gagné 156 j'ai gagné 1000 euros en 15 jours et toi tu veux gagner que 1000 euros tu trouves que mes screeners ne sont pas bons tu veux 1000 euros par un mois pour toi c'est de trop tu veux gagner que 1000 euros par mois à part par an contrairement en plus tu me mets contrairement aux screeners d'internet les screeners que l'on achète prennent tout leur sens avec la méthode livrée avec mon trading s'apparente à celui de julien flot ben oui ça j'avais également un peu cédric fromant même si je fais toujours un minimum d'études fondamentales voir le code de ces screeners là m'intéresserait particulièrement alors tu je suis complètement d'accord sur le sur sur le fait que cédric fromant vend que du vent ah 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 mais son screener je voudrais bien l'année l'analysé tout comme ceux que tu as pu recevoir d'autres personnes je peux toujours me faire un simple tu peux toujours me faire une simple copie copier du code si tu ne veux vraiment pas je veux bien savoir quand même sur quoi se base les critères de ces différents critères de ces différents screeners mais tous les ils sont tous exactement la même chose que les que les 20 screeners que tu as que tu as eu sur d'autres trading au pro real code ou que les miens c'est exactement la même chose pourquoi veux tu que je me suis embêté à faire des nouveaux screeners si les screeners de cédric fromant était si formidable 1 pourquoi la regarde tu as des screeners gratuits justement sorti bande de bollinger en cinq minutes parce que là tu peux tu peux screener gratuitement en cinq minutes ben je vois par exemple un tel plan helvetia c'est un fabricant de c'est pas un fabricant c'est un à un producteur de de caoutchouc donc là en plus tu me dis ben voilà je tu veux tu veux tu veux savoir tu tu veux fabriquer un screener de je retrouve ton premier mail un screener de news alors bas le screener de news tu veux savoir ce que c'est le screener de news de 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 cédric fromant alors ben voilà un déclenchement voilà ce qui s'est passé comme là un tel plan helvetia code s i p h donc tu vas sur boursorama tu te mets sur boursorama ou sur zone zone bourse moi je préfère zone bourse tu vois que l'action a monté de 4% qui est sorti des bandes de bollinger en cinq minutes tu regardes et tu t'aperçois que c'est c'est le deuxième producteur de caoutchouc que bridge est stone que michelin est acheteur que le chiffre d'affaires 2016 c'était 268 que le chiffre d'affaires 200 2017 passe à 420 de 268 à 420 que le résultat net en 2016 était de 6,87 donc c'est des millions d'euros et en 2017 le résultat net va passer à 23,4 je dis bien de 6,87 à 23,4 donc si tu veux c'est c'est complètement démesuré quoi ça va ça va super monter il ya une news super le consensus tous les consensus sont achetés 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 il prévoit que l'action d'ici trois mois elle sera minimum à 75 euros donc voilà c'est ça une news là un tel plan helvetia j'en avais déjà parlé là tu peux l'acheter c'est une action qui va monter 1 et j'en ai un autre je suis alors lui mais je suis un trader professionnel depuis maintenant quatre ans j'ai une performance honorable alors bon j'ai tout je serai heureux de découvrir ton approche et ta méthode toutefois je n'ai rien à t'offrir par contre je pourrais pas apporter mon expertise en étudiant les points de ta méthode mais alors des mails des mails comme ça des mails comme ces deux personnes j'en reçois toutes les semaines toutes les semaines j'ai des gens qui me disent ah ben donne moi des méthodes de moi donne moi ces screeners je vais les améliorer je vais faire mieux que toi et non mais arrêtez j'ai moi j'ai pas besoin de votre aide 1 j'ai pas besoin de votre aide 1 regardez ben là je vais vous parler de mon liste voilà moi mes portefeuilles voilà les actions que j'ai en portefeuille guillemots on va on va mettre en on va mettre en journée voilà je vais vous parler de mes stops bon déjà j'ai 19 actions portefeuille oui voilà 19 actions portefeuille sur mes 19 actions portefeuille j'en ai 14 qui sont positives 14 où je ne peux pas perdre d'argent par exemple si vous voyez par exemple ici regarder un génie co un génie co ne fait pas partie des 14 un génie co et moi je suis en positif mais mon stop est en dessous de mon point de mon point d'achat la paix bracket becker non plus là ça c'est mon cours d'achat là c'est mon cours de mon stop boiron la boiron je ne peux pas perdre d'argent vous voyez mon prix d'achat et à 86 40 et l'action est à 92 et j'ai mis un stop à 90 49 voyez par exemple guillemots voyez je l'ai acheté je l'ai acheté ici à la cassure c'est pareil vous allez acheter la méthode de cédric fromand acheter au bon moment ben voilà il faut acheter lors d'une cassure paf une cassure avec des volumes on voyait moi même moi j'ai bien acheté avant lui avant sa méthode pour l'acheter ici donc et après vendre au bon moment à chaque fois que ça monte ben vous faites comme moi vous montez votre stop alors là bien sûr ah ben oui mais là l'action a monté de 23% je suis à 23% de bénéfices ah mais s'il ya un super gap l'action perd 40% tu vas perdre 40% tu vas perdre 20% ah oui il peut y avoir une bombe atomique il peut y avoir donald trump qui va appuyer sur le bouton rouge et on va tous mourir si c'est comme ça ben si vous voulez que de 0 75 par an ben à ce moment là ne jouez pas en bourse 1 en bourse voyez il ya des actions qui montent de 2% par jour il ya des actions qui montent de 1% et des actions qui montent de 6% c'est d'aller vivant dit ben je suis en positif je l'ai acheté ici mon stop je l'ai mis l'or soit ec je puis session positif je l'ai acheté à 40 28 j'ai mis un stop à 43 40 uff je suis en positif je lâche à 27 0 8 j'ai mis un stop voyez sous l'ancien plus bas à 28 82 voilà comme ça c'est toutes les actions que je vois encore monter voyez tout ça à chef à chef à chef je suis en positif aussi voilà je l'ai acheté ici et l'action est à 9 euros et j'ai mis un stop à 8 euros 84 de richebourg moi je ne vends pas sur un objectif je ne vends pas de richebourg par exemple voyez je l'ai acheté ici ça me gêne à 4 euros 34 et là elle à 5 euros 127 moi je mets pas un objectif par exemple je veux la vendre à 6 euros non parce que tant que l'action elle monte à chaque fois qu'elle 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 fait un plus haut je mets j'ai mis mon stop ici après j'ai mis mon stop ici à regarder voilà mieux comprendre voilà j'ai mis mon stop ici elle a fait un nouveau plus haut après j'ai passé mon stop ici après j'ai passé mon stop ici après j'ai passé mon stop ici voilà à chaque fois que elle fait un plus haut je monte mon stop je sais plus si j'ai mis ici ou là bon voilà à chaque fois que c'est tout c'est là par contre voilà des fois je mets des stops virtuels là attendez que j'ai rien espace de travail ouvrir là par contre voyez c'est tout des stops que je mets à seuil de déclenchement à seuil de déclenchement c'est tout des vrais des stops réels j'ai mis tous les stops réels tout ça voyez vous avez guillemot voyez c'est vraiment j'ai mis un stop l'action est à le court est à 1,85 voyez 1,85 je l'ai acheté ici je l'ai acheté guillemot je l'ai acheté pris de revient unitaire à 1,493 1,493 c'est ici il est à 1,85 et j'ai mis un stop à 1,78 le guillemot limite à seuil de déclenchement je vends au comptant puisque j'ai acheté au comptant limite 1,78 voilà et j'ai mis validité voyez jusqu'au 21 septembre voilà comme ça j'ai le temps de si je pars en vacances par exemple je vais être en vacances tout le mois d'août bah c'est pas grave et puis d'ici là l'action aura monté mon stop il aura monté aussi j'aurai supprimé le ici vous appuyez sur le demande d'alignation de l'ordre et puis je mets un ordre après du 1,78 je vais le monter à 1,85 à 2 à 3 à 5 à 6 aussi tant que l'action monte je monte mon stop c'est ce qu'il faut faire il faut sécuriser vos gains on me parlait des stops comment il faut faire ben voilà vous avez Bouygues à Bouygues ben là je suis en perte vous voyez là si moi je suis pas en perte mais si j'ai acheté j'ai acheté Bouygues mon asseuil de déclenchement il est en dessous de mon prix d'achat donc là je suis pas encore en bénéfice si l'action comme j'ai prévu j'ai prévu que elle devrait monter bon c'est bon mais si elle vient toucher mon stop ben là j'aurai une petite perte au baie au baie je suis en bénéfice vous voyez accante ah je viens d'acheter accante c'est vrai accante alors là faut faire attention parce que c'est un c'est vraiment une pénis top c'est une action à moins d'un euro à moins d'un euro faites attention faut pas mettre tous vos jeux dans le même panier bon là c'est un coup que je tente mais je sais pas si c'est pas la meilleure angie ça c'est vrai je compte qu'on sait vraiment pas accante pour les débutants un moment à paro des vrais paro j'ai j'ai racheté du paro alors pour le moment paro ben pour le moment je suis au prix d'achat paro je l'ai acheté à 9 euros 12 elle à 9 euros 12 pour le moment j'ai j'ai rien perdu j'ai rien gagné et j'ai mis un stop vous voyez en dessous de l'ancien plus bas j'ai mis un stop à 8 euros 77 donc normalement voilà si elle descend 8 77 je perdrai un peu mais normalement j'espère que qu'elle qu'elle va pas descendre aussi bas qu'elle va qu'elle va repartir la hausse héritech pharma oui c'est vrai j'ai racheté du héritech pharma pour le moment je pareil je suis pas en positif sur ces actions que je viens d'acheter donc je suis pas en positif adossia non plus adossia là je suis en perte là j'ai mis un stop à 19 10 donc là c'est tout si ça je veux pas je veux pas perdre plus que ça je l'achetais ici à 20 euros 87 si ça descend plus bas je permets bon j'espère que là voilà ça il ya une forte résistance ici ça a fait une petite mèche il ya une première petite bougie vert j'espère que ça va il ya un peu de volume j'espère qu'il ya des acheteurs ça va ça va remonter voilà vous savez tout et ok aussi ça c'est en fin de compte c'est tout tel que je suis en voilà j'espère que vous aurez appris quelque chose bonne journée à bientôt merci et bon dimanche